Musique Bienvenue dans mon monde, bienvenue dans le monde d'une gangsta. Let me tell you my story. Commençons par le début. Je suis une femme dans un monde d'hommes. Cela implique que je dois respecter les règles du milieu plus que et même mieux que. La première règle, c'est le high spell. C'est une règle de base encore plus pour une femme chef dans ce milieu. Parce que si tu n'arrives pas à te faire respecter, considère-toi déjà comme mort. Et cela implique d'avoir beaucoup d'ennemis. Passons à la deuxième règle. C'est savoir protéger ses arrières. Car si tu n'as pas la bonne personne au bon moment, considère-toi déjà comme enterré. En parlant d'enterrement, en voilà un qui va pouvoir célébrer. Mais qui a osé envoyer un assassin sur mon territoire? Une question de rhétorique, bien sûr. Dans le milieu, tout ceci. Ha! Je crois que j'ai un rendez-vous. Attendez-moi. Un homme me vient d'à l'esprit. Le Baron Rouge. Un indécile de première. Ce mec n'a jamais vu lui montrer son visage. Et personne ne sait pourquoi. Cela me fait rire et surtout qu'il a essayé de me tuer alors qu'on avait une sorte d'entente. Enfin, je croyais. Cela me ramène à des souvenirs. Vous ne croyez pas? Dans mes propos vis-à-vis de ce chef de gang, je peux paraître insolente, autène, manquer totalement de considération envers lui. C'est évident. Si j'avais une once de respect, elle est partie le jour où ce tueur a pointé son âme sur moi, qui serait assez imbécile et idiot pour envoyer quelqu'un vous tuer chez vous. Mais que pensais-tu? À moins qu'il ne me fasse passer un message. Cela me ramène à la troisième règle. Être calculateur. Être calculateur, oui, tu dois toujours savoir quelles sont les cartes que tu as en moi. Et surtout, essayer de devenir celle de l'adversaire. Si tu n'arrives pas à faire cela, si tu n'arrives pas à apparaître à toutes les éventualités, tu es d'être. Crise de colère ou coup monté, ce qui va arriver va vous étonner. On dirait que je me suis préparée, mais vous n'avez encore rien vu. Regardez. Quand toutes les cartes sont abattues, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Moi, dans une position critique, mon adversaire est dans la même. Et si je trichais, surtout qu'il ne s'est pas gené pour le faire. Une fois qu'on s'est débarrassé des éléments gênaux, que l'on a réuni les trois facteurs importants, le respect, la vigilance et le calcul, on peut s'estimer heureux car on a enfin gagné. Mais si on ne comprenait pas tous les jeux, s'il y avait des cartes bien cachées, il avait donc un frère jumeau, ce connard. Vous vous souvenez, au premier épisode, peu m'importe à présent, ils sont morts et j'ai gagné.